Alors nous allons continuer à préciser la notion de Kedusha qui fait donc référence essentiellement à la parashat Kedoshim du Sefer Vayikra et je voudrais donner des exemples qui sont pour l'instant des exemples généraux de ce que doit être la sainteté de la vie et nous avancerons tout doucement pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Un homme en fait peut sanctifier sa vie dans trois domaines. Trois domaines qui sont signifiés par un terme en fait de rachet, chetevot, c'est-à-dire une abréviation, dans le mot ashan, ayin, shin, nun, ayin signifie olam, shin signifie shanim et nun signifie nefesh. Ces trois termes en fait viennent nous enseigner les trois domaines de sainteté, de la vie dans lesquelles l'homme peut se sanctifier et sanctifier tout ce qu'il fait en fonction du temps et du lieu où il se trouve. Olam, c'est l'espace, c'est le monde. Un homme peut sanctifier la vie dans un espace qu'il va lui-même déterminer ou qui est déjà défini à l'avance. Mais son attitude, ses actions, sa participation tout à fait personnelle et individuelle va permettre la sanctification de ce makom, de ce olam, de cet espace, de cet endroit. Vous prenez l'exemple d'un bête à Knesset, d'une synagogue. Ce bête à Knesset en soi n'a pas de sainteté. La sainteté qu'il reçoit dépend de ce qu'on va y faire à l'intérieur. Le makom lui-même, l'endroit lui-même n'est pas saint. À partir du moment où il est détruit, plus rien n'existe à cet endroit-là, il n'y a pas de sainteté. C'est parce que l'homme y rentre, c'est parce qu'il y prie à l'intérieur, c'est parce qu'il enseigne la Torah, c'est parce qu'il propage la parole divine, c'est parce qu'il donne des exemples, un exemple particulièrement remarquable par rapport à la Torah, que ce olam, que ce makom, devient un makom mekudash, kadosh, sanctifié, non pas saint, mais sanctifié par l'acte de l'homme. Et évidemment, vous pouvez appliquer ce principe dans n'importe quel espace de vie où l'homme va pouvoir intervenir. On peut sanctifier un hôpital, on peut sanctifier une campagne, on peut sanctifier n'importe quelle maison. Nous avons l'habitude, par exemple, de donner toujours le cas d'un baït, une maison qui est un mini-bet amikdash, mais en-mikdash, tout simplement par le fait que dans cette maison, il y a une bibliothèque de sifré kodesh, c'est-à-dire de livres de Torah. Dans cette maison, nous pratiquons le shabbat, dans cette maison, nous pratiquons la guille, l'outra sadim, de la bienfaisance. Chaque acte de l'homme va sanctifier le lieu dans lequel il se trouve par le choix des mitzvot qu'il va y faire. Nous pouvons appliquer ce même principe dans le temps. Chanim, la deuxième lettre du mot à Chan, Chanim, les années, signifie que l'homme peut sanctifier le temps. Le moment dans lequel il va accomplir les mitzvot qui sont des commandements de Dieu. Évidemment, ces moments, il y a des moments qui sont sanctifiés et qui sont ordonnés par la Torah, comme par exemple le Rosh Hashanah, le début de l'année, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, les fêtes de pèlerinage, Pessach, Shavuot, Sukkot, qui sont des moments prédestinés par la Torah, préordonnés par la Torah, et pendant lesquels l'homme va, par son attitude, va par l'accomplissement des mitzvot liés à ces fêtes, va pouvoir sanctifier le temps. Mais au-delà de ces temps qui sont eux-mêmes précisés dans la Torah, il y a aussi d'autres moments où l'homme, par son propre choix, par son attitude, exactement de la même manière qu'il le fait dans un certain espace donné, eh bien, il va pouvoir le faire aussi dans un temps donné. Le fait d'enseigner la Torah, le fait de décider que par une brit milah, par un mariage, par un acte qui va être le support d'une sanctification de la vie, l'homme va pouvoir aussi sanctifier le temps, et les temps en général, dans lesquels il va donner un contenu particulier, relié, bien entendu, à la Torah et au commandement divin. Et le troisième domaine de la vie, c'est le Nun, le Nefesh, c'est-à-dire l'être, l'homme lui-même. L'homme peut sanctifier son être dans toute chose, dans la vie de tous les jours, dans son comportement avec les autres hommes, avec sa femme, avec ses enfants, avec son entourage. Un homme sanctifie son propre être, pas seulement dans le relationnel, dans les relations humaines, mais aussi par rapport à lui-même, dans sa propreté, dans sa cache-route, dans les relations intimes qu'il va avoir. Tout ce qui passe par son propre être et qui ne dépend que de lui, en dehors du temps et en dehors de l'espace, touche à la sanctification du Nefesh, c'est-à-dire de l'être vivant. Donc, ces trois domaines sont à la disposition de l'homme pour pouvoir atteindre cet objectif de Kédusha que la Torah nous a ordonnée.